On a une décision très importante. La première décision, c'était l'installation du Conseil national des personnes handicapées, qui est censée être une force de proposition. La structure qui est chargée d'orienter la politique de prise en charge des handicapés. Où est le ministère de la Solidarité ? Le ministère de la Solidarité, et on fait partie en tant qu'association nationale. L'État ne peut pas tout faire. La société civile, il faut qu'elle s'implique. Et elle s'implique avec des programmes, avec des projets, avec des expériences qui ont été intentées sous d'autres cieux, et qui ont fait preuve de leurs résultats très significatifs. Alors, il y a eu l'installation de ce Conseil. Et la deuxième décision, c'est la création du fonds pour le financement des aménagements d'emploi, des postes de travail. Alors, on a essayé maintenant de voir avec nos hôtes venus de France, donc la Fédération des aveugles, et des ambliopes de France. Qu'est-ce que vous appelez ambliate ? Alors, je vais vous l'expliquer. Nous, la première chose, madame, il faut qu'on arrête une définition. J'ai l'impression qu'on arrête une définition. Et c'est le drame qu'on est en train de vivre actuellement en Algérie. C'est que le non-voyant, l'aveugle, et l'ambliope. L'ambliope, ça veut dire le malvoyant. Celui, il y a un résidu visuel. Alors, si vous prenez l'école, la plus grande école d'Algérie, c'est l'école d'Al-Hajor, de non-voyant. Vous trouvez que la majorité, et je cite les responsables du secteur, qu'on est en train de vivre actuellement en Algérie, c'est le drame qu'on est en train de vivre actuellement en Algérie. Ce sont les drame qu'on est en train de vivre actuellement en Algérie. Il y a un grandissement, le grandissement, si je me trompe. Donc, il faut adapter les besoins, il faut identifier les vrais besoins. Il faut dire que la réalité est en train de vivre actuellement en train de vivre actuellement. Absolument. Donc, le bras, l'accessibilité, le bras est une priorité peut-être pour un non-voyant. Quelqu'un qui ne voit pas du tout. Oui, oui, il fait appel. Donc, après, voilà. Donc, le plan est en train de vivre actuellement en train de vivre actuellement en train de vivre actuellement en train de vivre actuellement. Il y a 18 écoles de novembre. Il y a un recensement, mais on a envoyé les ombliopes. Je pense que ce n'est toujours pas assez. Non, il y a un grand effort. Le problème n'est pas dans les chiffres uniquement, l'ombre d'école. C'est dans la qualité de la prestation. La qualité de la prestation. C'est... Il y a un grand effort. C'est la seule différence. Je ne diffère pas en tant qu'enfant à l'école de non-voyant. Je ne diffère pas par rapport à l'école. Je diffère depuis l'école. Lui, il utilise le stylo, moi j'utilise la tablette. Et actuellement, le non-voyant algérien a accédé à l'outil informatique. L'outil informatique, le mot clé de la prise en charge, c'est l'autonomie. Comment mener un enfant non-voyant qui n'est pas diminué par rapport à l'autre ? Il est différent. Donc, l'autonomie est preuve de l'indépendance. Est-ce que c'est ce qui était un sujet qui m'amuse pour l'éducation ? C'est une question qui était en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. C'est un peu de motion à l'化学 que nous avons accéléré en ce qui était pour l'agriclance. Oui, j'ag liv honorable que nous pouvons свой HERE. C'est très important. 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 C'est très important.